Alors ce matin on va poursuivre dans les évangiles, mais ce matin on va aller dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et on va poursuivre un petit peu sur les deux derniers dimanches. On a vu quelques paroles qui étaient un peu dures, parfois très dures, parfois voire un peu violentes, que le Seigneur Jésus a pu prononcer quand il était sur terre. Et on va poursuivre avec là encore une explication ou une manière de parler de Jésus qui peut être choquante ou assez dure. Donc Matthieu chapitre 13 et on va lire ensemble les 17 premiers versets. Matthieu 13, les 17 premiers versets. A partir du verset 1. A partir du verset 1. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et on va s'arrêter là. On va couper le raisonnement, l'explication et la suite. Et pour ceux qui, bon, peut-être la plupart d'entre nous, nous sommes familiers avec cette parabole du Sommeur, mais pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la parabole du Sommeur, je vous encourage à lire la fin chez vous de Matthieu chapitre 13 et le Seigneur va donner l'explication de ce qui se passe avec ce Sommeur. Même si vous êtes familiers, je vous invite à y revenir et à reméditer dessus parce que c'est la parole de Dieu et elle n'a pas de fin ni de limite. Sans cesse, le Seigneur nous parle. Donc ici, on retrouve le Seigneur Jésus qui, comme à son habitude, une fois qu'il démarre son ministère, va enseigner, va prêcher, va parler de choses et d'autres à une foule. Alors, on l'a vu, le Seigneur Jésus était suivi par des foules entières. On avait vu que dans ces foules, il y avait un peu de tout. Il y avait des disciples qui étaient là. Il n'y a pas que les douze, il y en avait d'autres. Il y avait des disciples qui le suivaient parce qu'ils reconnaissaient que cet homme était un prophète venu de Dieu. Ça n'avait peut-être pas encore tout saisi, mais ils reconnaissaient qu'il venait de Dieu, qu'il avait une autorité. Le témoignage a été rendu que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, ils le suivaient parce qu'ils savaient que c'était la voix de Dieu qui parlait, sans avoir peut-être tout compris. Il y en avait d'autres qui le suivaient parce que c'était la curiosité du moment. Il y avait le faiseur de miracles, il y avait celui dont on disait tellement de choses, alors il fallait le voir. Il y avait ceux qui le suivaient parce qu'ils cherchaient une occasion de le piéger. C'était notamment le cas des chefs religieux particulièrement, etc. Mais il y avait une foule entière qui le suivait. Et ici, ce n'est pas la seule fois dans l'écriture, et ce n'est pas la seule fois que le Seigneur Jésus l'a fait parce qu'il y a encore plus que ce qui est marqué dans l'écriture. Le Seigneur va leur parler, à cette foule qui est là, il va lui parler en parabole. C'est-à-dire que le Seigneur va utiliser une illustration, une image, pour enseigner une vérité, mais si on n'a pas les clés pour comprendre, on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas comprendre la leçon, on ne peut pas comprendre l'explication si on n'a pas la clé pour. C'est le principe même d'une parabole. Je vous donne une petite histoire, et si je ne vous explique pas où je veux en venir, vous allez repartir avec l'histoire, et puis c'est tout. Vous ne comprendrez pas. Et c'est la manière dont le Seigneur Jésus s'est mis à enseigner la foule. Et ça a choqué les disciples. Et les disciples sont venus voir Jésus après, et lui ont dit, au verset 10, Pourquoi Seigneur, tu leur parles en parabole ? Ils ne vont rien comprendre. Seigneur, on ne comprend pas, nous. Pourquoi tu fais ça ? Tu pourrais directement leur donner la leçon directe, sans passer par des choses où ils ne vont rien comprendre. Pourquoi Seigneur, tu ne parles pas clairement ? Pourquoi ce n'est pas limpide et évident ? Et c'est quelque chose qui perturbait les disciples, là, et ils sont allés voir Jésus pour lui poser la question. Seigneur, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ce serait tellement plus simple. De leur dire la chose comme il faut, là, pour qu'ils comprennent tous, sans exception. Et puis c'est fait. Et la réponse de Jésus, elle est étonnante. Elle peut être choquante même. Et Jésus, au verset 11, il répond aux disciples, parce qu'en fait, l'explication, la révélation, l'éclairage, il vous est donné à vous, mais pas à eux. Il est pour vous, mais il n'est pas pour eux. Alors, je ne sais pas comment ils ont pris ça, les disciples, au début, mais ils disent, attends, mais Seigneur, on ne comprend pas. Toi, tu es le Dieu qui dit qu'on ne fait pas de favoritisme. Tu es le Dieu qui est venu te révéler à tous. Tu es venu révéler le Père. Alors, à tous, si on se met à la place des disciples, dans le contexte, Israël. Pas les païens. Et ça, c'était pour après. Ils le comprendraient après. Mais sur le moment, Seigneur, c'est pour toute la nation d'Israël. Pourquoi tu fais du tri ? Pourquoi tu en enlèves certains ? Pourquoi tu écartes ? Et le Seigneur va plus loin au verset 12. Il leur dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. De la part du Dieu qui prend soin du misérable et du petit, de la part du Dieu qui n'éteint pas le lumignon qui fume encore, et qui est le roseau qui n'est pas brisé, mais un peu déjà courbé, il ne va pas le briser, il va le redresser, au contraire. Ça fait bizarre. Comment, Seigneur ? Celui qui a déjà, tu en donneras encore plus. Et celui qui n'a pas, tu vas carrément enlever même ce qu'il a. Et c'est ce que le Seigneur leur dit. Et aucun doute que les disciples ont été choqués. C'est une parole qui est choquante. Comment ? Alors dans la suite, parce que là, il y a un contexte aussi avec Israël, mais dans la suite, le Seigneur explique et dit, verset 13, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ou pour qu'en voyant, selon les traductions, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent, etc., etc. » Et après, il cite Esaïe. Et il dit que pour le peuple d'Israël, c'est une malédiction. Le fait de leur parler de manière cachée est la conséquence d'une malédiction. Parce que le peuple avait endurci son cœur. Et parce qu'ils avaient endurci leur cœur et qu'ils ne voulaient pas, c'était leur volonté, à eux, au peuple d'Israël, dans son ensemble, parce qu'ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu, alors Dieu, comme un jugement, leur avait dit déjà par la bouche du prophète Esaïe, « Puisque c'est ainsi, je parlerai de manière cachée. Je parlerai et vous ne comprendrez pas. Vous verrez avec vos yeux, mais en fait, vous ne verrez pas vraiment. Et vous ne comprendrez pas ce que vous verrez. Et quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, il a accompli les prophéties à son égard. Il est venu. Et quand Jean-Baptiste a envoyé dire depuis sa prison, « Est-ce que tu es celui qui doit venir ? Est-ce qu'on doit en attendre un autre ? » Jésus répond par les prophètes en disant, « Répondez à Jean, regardez, les boîtes marchent, les aveugles voient, n'est-ce pas ? Les muets chantent. C'est ce qui était prophétisé sur le Messie. Quand il viendra, c'est ce qui arrivera. Et Jésus dit, ici, ils verront toutes ces choses avec leurs yeux. Ils entendront avec leurs oreilles. Mais ça ne changera rien. Ils ne comprendront pas. Ils ne se convertiront pas. Et je ne pourrai pas les guérir. Je ne pourrai pas. Et parce que c'est une malédiction, je leur parlerai de manière cachée. Et ceux à qui cela a été donné auront l'explication et l'éclairage. Ils sauront ce que ça veut dire. Mais pour les autres, ils ne comprendront pas. Et c'est une parole terrible. C'est une parole terrible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les disciples ont reçu, vous lirez la suite, les disciples reçoivent l'explication. A chaque fois, quand le Seigneur Jésus donne une parabole, il donne l'explication en privé, il est dit, aux disciples. Alors, il n'est pas fait mention de cela, mais il ne fait aucun doute non plus que si quelqu'un parmi la foule était venu voir le maître en disant, je veux comprendre, je n'ai rien compris, nous savons que celui qui demande reçoit, parce que c'est la parole qui le dit. Il aurait reçu, et probablement c'est arrivé. Je ne veux pas croire que toutes les fois où Jésus a parlé en parabole avec toutes les foules qu'il y avait, il n'y en a jamais eu un seul qui s'est dit, je vais demander l'explication. Probablement, il y en a eu quand même qui se sont allés faire la démarche. L'évangile ne le rapporte pas, mais ce n'est pas improbable. Ce n'est pas improbable. Et le Seigneur, sans aucun doute, a montré. Mais, de manière générale, et c'est quelque chose de dur, il dit non, je vais parler, et il y en a qui ne comprendront rien, parce que je vais parler en parabole. Alors, ce verset 12, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On va s'arrêter là-dessus, un petit peu. Il n'est pas question de richesse matérielle. Il n'est pas question de bien matériel. Le Seigneur n'est pas en train de dire qu'à celui qui possède, il donnera encore beaucoup plus de possession, et qu'à celui qui est pauvre, il enlèvera même sa pauvreté, jusqu'à ce qu'il soit complètement misérable. Il n'est pas du tout question de cela. Dans ce contexte-là, ça n'a rien à voir. Ici, le Seigneur parle, comme souvent dans les paraboles, comme presque toujours, il parle d'un point de vue spirituel. Il dit que spirituellement, celui qui a et qui possède sera enrichi encore plus. Le Seigneur fera en sorte que spirituellement, il soit riche. Mais celui qui spirituellement n'a rien, on risque bien à la fin, et c'est ce qui arrivera, de lui ôter même ce qu'il a, ou ce qu'il pense posséder. Et ici, le Seigneur fait référence à l'esprit. Il y a celui qui a l'esprit de Dieu parce qu'il est enfant de Dieu. Et il y a celui qui n'a pas l'esprit de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. Et nous l'avons vu dans les paroles dures que le Seigneur a déjà, qu'on a déjà étudié sur les précédents dimanches. Il y aura un jugement final de l'humanité entière. C'est ce que proclame la parole de Dieu. Ça, pour le coup, ce n'est pas caché. Ce n'est pas en parabole. C'est dit très clairement dans la parole de Dieu. Là, pas besoin d'avoir une révélation particulière pour le comprendre. La Bible est claire. Tous les êtres humains de tous les temps seront jugés un jour. Ils comparaîtront devant le Dieu créateur, devant le Dieu tout-puissant et devant Jésus-Christ à qui tout jugement a été remis. Et ils rendront compte pour leur vie. Et ce jour-là, ce jour-là, effectivement, il n'y aura que deux catégories. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas de milliers, il n'y en aura que deux. Il y a ceux qui ont l'esprit de Dieu parce qu'ils sont sauvés, parce que Jésus-Christ a payé pour leurs péchés. Encore une fois, c'est la croix. C'est là qu'est tout le sens de toute chose. C'est à la croix. Ceux qui auront reconnu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner tous leurs péchés, qu'ils l'auront confessé, qu'ils auront demandé pardon. Alors, ceux-là, ayant reçu le salut de Dieu et le pardon de leurs péchés, ont reçu, c'est ce que dit la parole de Dieu, l'esprit de Dieu dans leur cœur. Il vit avec eux. On le rappelle ce matin, c'est le consolateur qui vit en nous. C'est le même, le Saint-Esprit. Il y a cette catégorie de personnes qui, comparaissant devant le Seigneur Jésus, n'étant pas meilleur que son voisin, mais étant sauvé par la grâce de Dieu, pourra dire, j'ai cru en Jésus. Je suis enfant de Dieu parce que Jésus a tout pardonné à ma place. Ceux qui ont l'esprit. et ceux-là, on leur donnera dans l'abondance. La Bible nous dit que la vie éternelle qui nous est réservée, même si on ne sait pas encore tout et le peu de descriptions qu'on a, bon, nous laisse un petit peu sur notre fin, mais c'est une vie qui est abondante, éternelle et il n'y a que des superlatifs pour cette vie. Elle est extraordinaire parce que c'est la vie dans la présence de Dieu pour toujours. Et là, pour l'abondance, ce sera de l'abondance. C'est même si sur cette terre, en marchant avec le Seigneur Jésus par l'esprit, nous avons déjà de l'abondance spirituelle, c'est ridicule comparé à tout ce que nous pourrons posséder d'abondance quand nous serons pour l'éternité réellement dans la présence de Dieu. Et nous ne pouvons pas réellement l'envisager. Et même les apôtres dans le Nouveau Testament ou les prophètes dans l'Ancien qui avaient des visions et qui essayent de nous expliquer ce qu'ils ont vu de la présence de Dieu et ce que ça pourra être, n'ont pas les mots suffisants pour décrire ce qu'ils voient et même ce qu'ils voient n'est pas encore complet par rapport à tout ce que nous vivrons quand nous serons dans sa présence. C'est une abondance que nous n'imaginons même pas. Et il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu et qui comparaîtront devant le Seigneur pour être jugés. Ceux qui auront pu aller à l'église tous les dimanches, auront pu être gentils avec les chrétiens et les côtoyer, auront pu, auront pu, auront pu tout ce que vous voulez, mais qui au final n'ont pas l'esprit de Dieu parce qu'ils ne se sont pas convertis. Ils ont entendu mais c'est tout. Ils ont vu mais c'est tout. Et dans leur cœur, ils ne se sont pas convertis réellement à Jésus-Christ. Ils n'ont pas un jour fléchi le genou devant Christ en disant Seigneur, tu es mon sauveur. Je suis un pécheur. Je mérite d'être condamné pour l'éternité. Mais tu m'as sauvé parce que tu as pris tous mes péchés sur cette croix et je te demande pardon et je crois je crois que tu me sauves pour l'éternité. Ils n'ont pas fait cette démarche et ils ont beau être sympathisants, ils ont beau être gentils, ils ont beau tout ce que vous voulez, ils ne l'ont pas fait. Ils n'appartiennent pas à Christ. C'est ce qui est marqué dans une épître. Il est dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Et à celui-là qui n'a déjà pas l'esprit, même ce qu'il pense posséder, on l'ôtera parce qu'il perdra sa vie et sa vie éternelle, il la perdra puisqu'il sera, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, on l'a vu la dernière fois, il sera condamné à l'éternité dans les temps de feu. C'est ce que proclame la parole de Dieu. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais ça ne nous fait pas plaisir ce message, mais c'est la réalité et c'est la vérité de ce qu'enseigne Dieu dans sa parole. Soit on notera même ce qu'on n'a pas, s'il est possible, et nous perdrons l'éternité, loin de Dieu et condamné. Soit parce que nous avons l'esprit de Dieu, nous recevrons une vie que nous n'imaginons même pas. Nous l'avons déjà reçue par le Saint-Esprit dans nos cœurs, mais elle sera complète, n'est-ce pas, et pleine le jour où Jésus-Christ reviendra et où nous serons dans sa présence. Et ça, c'est quelque chose que nous qui avons l'esprit, nous attendons avec impatience. C'est quelque chose que l'esprit dit « Viens Seigneur Jésus », n'est-ce pas ? Il le répète dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits « Viens Seigneur Jésus, nous l'attendons ». Mais pour ceux qui ne l'ont pas, il ne faut pas être pressé parce que ce jour-là, il sera trop tard. Le jour où le Seigneur revient, il sera trop tard. C'est trop tard pour faire le choix. Le choix, c'est maintenant. Tant qu'on peut dire encore « aujourd'hui », c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tant qu'on peut dire « aujourd'hui », c'est encore le jour du salut. C'est encore le jour où je peux me tourner vers Christ. Alors, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons normalement, du coup, l'esprit de Dieu qui vit en nous et cet esprit est celui qui nous éclaire, celui qui nous guide. On va aller en 1 Corinthien, 1 Corinthien, chapitre 2. Alors, il est vrai, tout de même, que certains passages de la parole de Dieu sont difficiles, que nous avons du mal à les comprendre. C'est vrai. On ne va pas faire semblant, c'est la vérité. Certains passages sont assez complexes. on a du mal à voir où le Seigneur veut en venir, parfois. C'est la vérité. Même après l'avoir lu pendant des années et des années et des années, il y a certains passages où on se creuse encore la tête en disant « mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire exactement ? » Et parfois, même en étudiant la parole de Dieu année après année et en regardant les commentaires qui existent à droite et à gauche, on n'est pas satisfait de l'explication qui peut être donnée et on se dit « alors là, je patauge toujours un peu. C'est vrai, c'est vrai. Mais néanmoins, nous avons quand même l'esprit qui, parce que nous sommes censés être devenus des hommes et des femmes spirituels, est là pour nous conduire et nous éclairer dans quand même notre lecture de la parole de Dieu. Et c'est important. Alors on va lire tout le chapitre 2 parce que comme ça on aura tout lu, même une petite partie du chapitre 3 de 1 Corinthien. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit cela. Il dit « Et pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la puissance des hommes mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car s'il l'avait connue il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit car l'esprit sont de tout même les profondeurs de Dieu qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Pour moi frère chapitre 3 pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler mais comme à des hommes charnels comme à des enfants en Christ je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels en effet puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos n'êtes-vous pas des hommes ? On va s'arrêter là. Vous lirez la suite si vous voulez chez vous encore une fois mais on va s'arrêter là. Ici l'apôtre Paul inspiré par le Seigneur nous explique que il y a un langage qui est spirituel. La parole de Dieu elle vient d'en haut elle est inspirée par le Saint-Esprit et c'est un langage qui n'est pas naturel à l'homme. L'esprit du monde dont il est question ici l'esprit de ce monde ou l'esprit naturel de l'homme qui ne vient pas de Dieu considère les choses qui viennent de Dieu comme de la folie. C'est une folie pour lui. Ce discours spirituel que nous trouvons dans la parole est une folie pour ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu de manière générale. Après il y a ceux qui sont curieux il y a ceux qui cherchent il y a ceux qui se posent des questions ceux qui sont travaillés aussi par le Saint-Esprit c'est vrai mais de manière générale c'est une folie c'est une folie. Et avant que je sois en Christ le langage de la Bible même si sur certaines choses je trouvais ça on va dire bien le langage général de la parole était une folie. C'était une folie. Mais venant à Christ ayant l'esprit de Dieu nous ne sommes plus les mêmes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Celui qui est en Christ est une nouvelle création une nouvelle créature parce qu'il reçoit l'Esprit de Dieu et nous ne voyons plus les choses de la même manière nous ne comprenons plus de la même manière notre vision notre compréhension notre raisonnement tout change tout est transformé tout est bouleversé par l'Esprit de Dieu et ce que nous pouvions considérer comme folie devient pour nous une sagesse. Quand nous entendons la parole de Dieu nous reconnaissons dans notre cœur même si parfois on n'a pas envie de l'appliquer parce qu'on n'a pas envie c'est notre nature mais nous sommes contraints par l'Esprit de Dieu à reconnaître malgré tout c'est la sagesse de Dieu c'est ce qui est bien. Effectivement il y a des domaines dans notre vie où nous savons que nous ne marchons pas tout à fait selon le Seigneur où nous avons des choix à faire et ceux qui ne sont pas selon le choix qui n'est pas selon le Seigneur est très attirant nous le savons et ce que dit la parole de Dieu nous dérange mais au fond de notre cœur par l'Esprit de Dieu nous savons ce que Dieu dit c'est ce qui est bien j'ai peut-être envie sur le moment de faire autre chose mais au fond de moi je le sais ce n'est pas une folie que Dieu me demande c'est une sagesse c'est ce qui est le meilleur c'est ce qui est le meilleur et c'est ce qui nous différencie de l'homme naturel qui reste toujours dans l'idée que de toute manière si ça me plaît c'est l'Esprit du monde si ça me plaît j'ai envie je le fais ce que Dieu demande c'est de la folie et non ce ne sera pas le meilleur pour moi mais nous n'avons pas cet Esprit là si nous avons reçu l'Esprit de Dieu en tout cas nous ne devrions pas marcher dans ce sens là mais nous devrions nous laisser éclairer et conduire par le Saint Esprit de la même manière que les disciples allaient voir le Seigneur Jésus pour avoir l'explication parce que c'est eux qui posaient la question aussi au Seigneur souvent le Seigneur en a pas compris et le Seigneur souvent le reprochait même si c'était une parabole d'ailleurs eux qui étaient proches de lui et qui avaient l'habitude d'entendre son enseignement et qui normalement devaient être familiers n'est-ce pas de ce langage spirituel plusieurs fois le Seigneur leur dit mais comment vous non plus vous ne comprenez pas quand même les gars ça fait trois ans au bout d'un moment comment vous ne comprenez toujours pas ce que je dis mais ils y allaient et même si le Seigneur disait quand même il faut grandir il faut comprendre jamais jamais le Seigneur ne leur refusait l'explication la grâce de Dieu était toujours là pour dire bon il va falloir grandir je vous explique je vous explique et de la même manière l'esprit qui vit en nous est toujours là malgré tout pour nous éclairer et nous montrer la direction que nous devons prendre nous ne sommes pas orphelins nous ne sommes pas seuls nous ne sommes pas livrés à nous même et nous devons être encouragés à lire nos Bibles à lire la parole de Dieu même si parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas et ça arrivera forcément à un moment donné en lisant la parole nous sommes encouragés à continuer à la lire parce que l'esprit de Dieu nous conduira dans nos lectures l'esprit de Dieu nous éclairera nous devons être des hommes et des femmes spirituels marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair c'est ce qui est marqué et ici l'apôtre Paul à l'église de Corinthe il fait remarquer un problème il dit bon il y a l'homme naturel celui qui n'a pas l'esprit celui qui ne peut pas comprendre parce que de toute façon sans l'esprit il ne peut rien il ne peut pas comprendre les choses de Dieu c'est folie c'est folie on parle il n'entend pas il voit il ne comprend pas parce qu'il refuse de se convertir et tant qu'il refusera de se convertir ce sera toujours une folie et il sera toujours loin de comprendre ce que dit réellement la parole de Dieu et ce que nous enseignons disait Paul il y a l'homme spirituel qui lui au contraire parce que l'esprit de Dieu règne en lui et vit en lui alors il comprend les choses spirituelles et il est à même du coup parce qu'il les comprend de pouvoir dans sa vie faire les choix qui viennent de Dieu plutôt que les choix qui viennent de lui-même ou qui viennent de l'homme parce que l'esprit de Dieu dirige, éclaire et conduit sa vie il dit puis malheureusement en parlant à l'église de Corinthe ici il dit malheureusement pour vous vous êtes un statut bizarre vous avez reçu l'esprit vous devriez être des hommes et des femmes spirituels mais vous êtes non pas naturel parce que vous avez quand même l'esprit mais vous êtes charnel et donc c'est ce qu'il leur dit au verset premier du chapitre 3 il dit moi j'ai pas pu vous parler malheureusement comme à des hommes spirituels comme ça devrait être le cas mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels et après il parle d'enfants du coup comme à des enfants en Christ il dit le problème c'est que ayant l'esprit de Dieu en vous vous continuez à vivre selon l'esprit du monde vous continuez à vivre peut-être comme vous marchiez autrefois dans vos passions dans vos désirs dans ces choses là et le résultat il dit au verset 3 le résultat c'est qu'il y a parmi vous parmi vous de la jalousie et des disputes il dit là au lieu de vous parler comme à des hommes spirituels je dois vous parler comme à des hommes charnels on doit alors il y a plusieurs passages dans la bible on va pas les prendre qui parlent de ces choses là mais il dit quand même ce serait bien qu'on arrête de reposer toujours les bases et les éléments fondamentaux et qu'on puisse grandir en Jésus Christ quand même qu'on puisse avoir une croissance qu'on puisse s'élever avec le Seigneur arrêter de retourner dans les ne touche pas ne prends pas ne machin ne truque pas c'est au bout d'un moment il faut passer au dessus il faut passer à autre chose c'est ce que Paul leur dit ici et parfois parfois notre incompréhension de la parole de Dieu elle n'est pas uniquement liée au fait que certains passages sont plus complexes que d'autres ce qui peut arriver mais parfois notre incompréhension de la parole de Dieu elle est liée à notre manière de vivre si nous vivons malgré le fait que nous soyons enfants de Dieu si nous vivons selon ce monde alors c'est un phénomène qui se passe la parole de Dieu devient un peu obscure elle devient compliquée parce que nous ne marchons pas selon l'esprit alors on tâtonne on rame on galère et puis on lit notre parole et on ne comprend pas très bien et on n'est pas touché on ne comprend pas ce qui se passe c'est parfois des moments difficiles et le Seigneur nous dit ici regarde ta vie regarde ta manière de vivre regarde tes choix regarde toutes ces choses et apporte les moi dans la lumière faisons le tri trions un peu tout ça ce qui est de l'homme on va le mettre de côté les choix qui sont de l'homme on va les reculer on va les repousser c'est marche selon l'esprit repends-toi conduis-toi spirituellement marche spirituellement et alors tu verras que tout d'un coup des versets qui étaient compliqués ou qui étaient obscurs vont s'éclaircir et vont être tout à fait parlants pour ta vie pour toi-même pour ton cœur et peut-être que si tu désespérais de comprendre ou d'être touché par la parole parce que ça n'était plus le cas peut-être que là tu vas voir qu'il va se passer quelque chose dans ta vie et face à la parole de Dieu ça va être différent parce que tu marcheras par l'esprit et l'esprit pourra t'éclairer te montrer parfois parfois lire la parole devient compliqué parce que justement on ne sait pas toujours pourquoi mais ça ne nous parle plus il y a des moments comme ça c'est la parole ne nous parle plus on a beau on a beau la lire on se dit j'ai l'impression de lire un livre comme un autre alors que c'est la parole de Dieu on entend tous les dimanches il y a toutes les études que c'est une parole incroyable extraordinaire merveilleuse et qui parle et qui est vivante etc et moi je lis ma bible et et bien j'ai l'impression que c'est un livre comme un autre c'est joli et puis il ne se passe rien bon j'ai lu c'est déjà ça mais c'est déjà mieux que de ne pas la lire mais après tout les jours passent je continue de lire quelle différence avec un roman quelle différence avec un livre du monde ou un livre comme un autre si ce n'est que je crois quand même qu'elle est inspirée de Dieu mais il ne se passe rien il ne se passe rien je pense qu'on a tous vécu des moments comme ça c'est peut-être peut-être que ce matin nous sommes appelés si c'est le cas pour nous peut-être que nous sommes appelés à analyser notre vie et non seulement à analyser notre vie dans la manière dont nous vivons dans la manière dont je fais des choix est-ce que je choisis toujours d'obéir au Seigneur et la volonté de Dieu ou est-ce que je choisis plutôt ce qui m'intéresse ce qui me plaît ce qui me semble moi en tant qu'humain en tant qu'être humain être le mieux à faire analysons notre vie dans ce sens et aussi nous devons nous poser la question si on prend l'exemple de ces foules on retourne en Matthieu chapitre 13 et on va conclure avec ça mais si on retourne en Matthieu chapitre 13 on retourne avec cette foule qui suivait Jésus ils étaient là parce qu'ils avaient envie d'entendre peu importe les raisons ils avaient envie d'entendre Jésus parler mais combien combien parmi eux étaient réellement prêts à faire ce que le Seigneur demande déjà il fallait comprendre ce qu'ils disaient on est d'accord mais même ayant compris même ayant compris ils ne parlaient pas toujours en parabole parfois oui et parfois non combien étaient prêts à faire ce que le Seigneur demande réellement pas juste dire ah oui c'est une bonne idée ce qu'il dit là c'est ce qu'il faudrait faire non 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 combien étaient prêts réellement à dire je le fais c'est la vérité je le fais et je pense que bien souvent c'est un des problèmes que nous avons dans notre vie spirituelle et dans notre lecture aussi de la parole de Dieu parce que c'est un tout tout est lié c'est la parole ne nous parle peut-être plus comme avant ou pas comme on voudrait ou je ne sais pas mais posons nous la question est-ce que de manière tout à fait honnête et sincère nous sommes prêts à obéir absolument à ce que nous lisons là est la question là est la question est-ce que je suis prêt ou est-ce que je sais d'avance que même si c'est le meilleur je ne suis pas prêt à changer je ne suis pas prêt à aller plus loin je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt je le sais alors je lis ma Bible parce que je suis un bon chrétien alors je la lis quand même ça ferait désordre de ne pas la lire je la lis oh je ne suis pas touché par la parole mais ça me va bien ça me va bien parce que peut-être que si j'étais touché je devrais changer réellement des choses vraiment pas juste des paroles pas juste des belles idées mais ma vie changerait et je pense qu'il est bon qu'on se pose la question c'est nous entendons la parole de Dieu nous trouvons que des choses sont belles sont bonnes etc mais est-ce que nous sommes réellement prêts à la mettre en pratique dans notre vie peu importe ce que ça va coûter ça ça rejoint les messages des autres dimanches mais peu importe peu importe ce que ça va coûter est-ce que je suis prêt et je suis convaincu parce que c'est l'expérience qui parle aussi je suis convaincu que si je suis prêt je suis prêt à suivre le Seigneur peu importe ce qu'il me demande absolument la parole de Dieu va être tout d'un coup moins obscure pour moi réellement moins obscure elle va devenir de plus en plus claire ça c'est sûr c'est et je vais être touché de plus en plus dans ma lecture de la parole de Dieu parce que je serai prêt quoi qu'il en coûte à faire la volonté de Dieu dans ma vie et ça change vraiment tout ça change vraiment tout parce que je la considérerai telle qu'elle est vraiment comme la parole de Dieu c'est Dieu qui parle c'est mon créateur qui me parle et qui me dit tu vas dans cette direction et pas en faisant droite gauche en faisant il n'y a pas de rond-point on ne tourne pas c'est c'est une ligne qui est toute droite dans un seul sens alors que le Seigneur nous encourage et qu'il puisse parler à nos cœurs encore ce matin c'est important mais que nous ayons cet état d'esprit quand nous lisons la parole de Dieu que nous soyons prêts à remettre en question notre propre motivation quand nous écoutons la parole de Dieu quand nous venons au pied du Seigneur Jésus pour écouter ce qu'il a à dire que nous soyons prêts à réellement faire ce qu'il dit et pas juste c'est sympa ce n'est pas ça et ce n'est pas ça l'évangile et c'est à travers les paroles difficiles que le Seigneur Jésus va prononcer c'est ce qu'il fait comprendre à ses disciples l'évangile on l'a déjà vu mais l'évangile c'est entier c'est dans l'absolu il n'y a pas de demi-mesure c'est complet complètement entièrement et sans retour celui qui met la main à la charrue on l'a vu n'est pas propre au royaume de Dieu il n'y a pas de regard en arrière il n'y a pas de retour c'est dans un seul sens c'est dans un seul sens alors que le Seigneur nous aide qu'il nous pardonne pour ces attitudes que nous avons dans nos cœurs qui ne sont pas visibles aux yeux des hommes mais que nous nous connaissons parce que nous savons ce que nous sommes ces attitudes où nous ne sommes pas prêts à réellement faire sa volonté qu'il nous pardonne parce qu'il y a auprès de Dieu toujours le pardon et la grâce nous pouvons trouver auprès de lui le pardon pardonne-moi Seigneur et nous pouvons lui demander aussi Seigneur suscite en moi le vouloir et le faire mais suscite en moi le vouloir Seigneur aide-moi aide-moi je n'ai pas par ma propre volonté la capacité de changer cela dans mon cœur mais je compte sur toi et par le Saint-Esprit je te demande Seigneur de changer ma vision des choses ma motivation à te suivre à t'obéir à vivre pour toi et nous devons le faire et alors et alors le Seigneur agira c'est vivre par l'Esprit c'est une vie magnifique c'est une vie c'est la plus belle de toutes les vies vivre par l'Esprit de Dieu dans la sagesse de Dieu et non pas dans la folie de ce monde c'est quelque chose d'incroyable et vivre la parole de Dieu la lire la méditer et s'en rassasier être touché quand nous vivons ces expériences quand nous vivons ces choses nous savons que c'est ça la vraie vie nous le savons être touché par la parole c'est ça la vraie vie la vraie vie spirituelle la vraie vie avec le Seigneur c'est cela et quand ce n'est pas le cas nous savons que ce n'est pas la vraie vie et que nous patougeons c'est comme cela mais que le Seigneur en tout cas ce matin encore nous touche c'est nous avons besoin de lui et nous devons lui demander comme ça a été dit déjà ce matin nous sommes petits nous sommes faibles nous ne sommes rien mais par la grâce de Dieu il vit en nous si nous lui appartenons c'est dans ses vases de terre vit le Dieu de l'univers le Dieu tout puissant et s'il y en a bien un sur lequel nous pouvons compter pour changer les choses pour transformer nos motivations nos volontés nos cœurs et pour éclairer nos esprits c'est lui alors comme le psalmiste que nous pouvons dire Seigneur ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi on va prier pour terminer Seigneur notre Dieu nous te remercions ce matin pour ta parole Seigneur tu nous connais chacun d'entre nous tu connais notre vie non pas simplement notre vie d'homme Seigneur mais par dessus tout notre vie intérieure notre vie spirituelle notre vie avec toi tu la connais tu sais ce qu'elle est et Seigneur nous pouvons tous confesser qu'elle est bien loin du compte Seigneur même pour le meilleur d'entre nous parce que Seigneur nous sommes petits Seigneur pardonne-nous et viens remplir Seigneur nos cœurs et nos vies de ton esprit et de ta présence Seigneur parce que oui nous le répétons nous avons besoin de toi acquérions-nous Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle Seigneur je te prie pour chacun d'entre nous pour que tu nous aides dans nos lectures de ta parole dans nos méditations à être conduits par l'esprit à être éclairés par l'esprit à être touchés par l'esprit donne-nous Seigneur de considérer de considérer ta parole telle qu'elle est vraiment comme venant de toi comme un message du ciel pour nous et Seigneur donne-nous quoi qu'elle nous demande et quoi qu'il en coûte donne-nous Seigneur de vouloir le meilleur avec toi dans tout ce qu'elle nous dira Seigneur que nous soyons prêts oh oui notre Dieu que nous soyons prêts chacun d'entre nous à bouleverser nos vies s'il le faut pour marcher selon toi et dans ta direction et Seigneur nous voulons encore ce matin te dire merci merci parce que c'est une grâce immense que de vivre avec l'esprit de Dieu au fond de nous merci parce que sans cet esprit nous serions encore hommes naturels ne pouvant comprendre les choses qui viennent de toi quelle tristesse alors ce serait Seigneur et Père Père ce matin nous voulons encore te remettre ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas ceux qui ne t'appartiennent pas ceux qui n'ont pas et à qui le jour du jugement dernier on notera même ceux qui le peu qu'ils ont Seigneur nous prions Seigneur nous prions que dans ta grâce tu les éclaires que tu te révèles que tu te révèles à eux toujours davantage et que Seigneur tu les amènes au pied de la croix nous prions qu'ils comprennent Seigneur qu'ils ne soient pas aveuglés que tu lèves le voile qui pèse sur leur cœur pour qu'ils comprennent l'évangile et qu'ils se tournent vers toi Seigneur oui qu'ils puissent recevoir le pardon grâce au sacrifice de Jésus nous te bénissons et nous te louons encore ce matin pour ta fidélité siècle après siècle millénaire après millénaire pour tout ce que tu fais Seigneur pour cette humanité et pour ta patience merci Seigneur et notre esprit avec l'esprit de Dieu pour nous qui te connaissons proclame oui viens Seigneur Jésus Amen